Bonjour donc je m'appelle Damien Liguille donc je suis de Nevers et je suis artisan en tant que fabricant de machines pour le PME petite industrie. Merci d'être venu nous présenter ta réalisation donc bienvenue à l'éco-centre de Bourgogne en fait l'éco-centre de Bourgogne est ouvert à tout type d'invention notamment des inventions low tech qui nous permet de pouvoir travailler sans énergie autre que l'énergie musculaire en fait depuis le mois de mars l'éco-centre est en plus fabrique de territoire et notre vocation en dehors de toute expérimentation écologique consiste à aider des porteurs de projets donc ce que tu viens présenter m'intéresse particulièrement est-ce que tu peux m'en dire plus d'abord sur ton statut sur tes projets et sur ta réalisation je suis installé depuis maintenant à mon compte depuis huit ans alors au départ j'étais je répondais aux besoins de l'industrie la grande industrie et j'ai essayé effectivement me recibler ou de me diversifier sur des produits un peu comme ça pour essayer de répondre aussi à notre besoin actuel de de faire plus dans l'environnement c'est pour ça que ça m'intéresse de rencontrer votre éco-centre et puis d'essayer de trouver un petit peu les besoins que vous auriez pour répondre techniquement à ces besoins alors c'est possible de nous expliquer un petit peu le principe peut-être d'en a peut-être déjà parlé ce broyeur permet d'éviter de d'entasser par exemple ce genre de végétaux suite à une taille de l qui représente des gros volumes et donc c'est ça permet de résoudre des copeaux de l'ordre de 10 cm via ce broyeur avec moins d'énergie donc là c'est ton premier prototype c'est ça et donc on peut être à même de faire des observations de discuter sur les améliorations justement comme c'est après un proto ben il faut pouvoir communiquer pour pouvoir essayer d'améliorer pour quelque chose d'intéressant ça c'est une chose sur laquelle on peut participer effectivement parce que nous dans nos adhérents on a des gens qui souhaitent pouvoir mutualiser un appareil par exemple le promener d'un endroit à l'autre donc il faut que ce soit transportable facilement on a vu que pour l'instant les roues étaient un peu sur l'environnement donc on va envoyer là dessus transportable dans un véhicule ouais ouais donc démontable éventuellement on va définir des niveaux minimum après il y a des questions de poids aussi pour qu'une personne seule puisse éventuellement manipuler donc ça c'est toutes les recherches que l'on a fait nous puisqu'il y a quelques mois on a cherché à acheter exactement ce produit là donc alors on a en plus par rapport à nos jardins permaculturels on a des besoins d'outils on est en train de regarder pour faire des vélos qui puissent permettre de faire des sillons sur nos jardins voilà donc il y a peut-être aussi des études à faire et on a le fablab de l'éco-centre qui rassemble toutes les personnes intéressées pour faire des projets de ce style et on met en commun nos idées et puis on essaye de les réaliser donc on fait ça depuis le fablab a ouvert en 2016 et l'idée c'est bien on est à votre disposition pour réfléchir pour essayer de concevoir alors après certains souhaitent que l'invention soit protégée mais nous on aime bien que ce soit dans le domaine public et que ce soit reproductible après c'est chacun qui décide comme il le souhaite la manière dont il veut que ce soit fait tout à fait moi je suis effectivement le si ici l'urgence et c'est de faire de planter un maximum de verdure pour faire des puits de carbone c'est dommage de faire des protections de brevets qui vont limiter la diffusion de produits qui peuvent plus nous aider quoi alors le l'éco-centre de bourgogne fait partie du réseau national des éco-centres donc on a aussi possibilité de d'échanger avec les autres éco-centres pour savoir si eux-mêmes peuvent être intéressés par ce type de produit et ça peut faire un lieu de présentation de démonstration pourquoi pas il n'y a aucun problème en termes de d'autres besoins techniques qui peuvent vous rendre service toujours un peu dans le même registre c'est à dire avec quelques équipements résoudre des problèmes de nature que l'homme peut faire tout seul alors on a déjà lancé des stages de fabrication d'appareils low-tech et on avait besoin de personnes qui animent ces stages qui ont les capacités manuelles de pouvoir faire les soudures de présenter les choses et guider les stagiaires donc il y a peut-être aussi une direction à prendre dans ce domaine là puisqu'on fait à la fois des stages pour des jeunes pour des 16-18 ans donc c'est dans le cadre des séjours collectifs de mineurs et puis on fait également des week-ends pour adultes où des adultes peuvent venir travailler sur un thème ça s'apparente aux formations personnelles donc on fait régulièrement ce genre de trucs qu'on peut lancer en fabrication en stage bon il faut voir dans quel domaine ou voir quels autres appareils peuvent être lancés mais tout ça c'est à étudier et je pense que c'est bien qu'on soit rencontrés parce que nous ça nous intéresse aussi de promouvoir ce genre de l'exercice et ce genre de réalisation et on vous disait aussi que dans le cadre du maraîchage il y a aussi des outils qui vous manqueraient des choses à tout à fait pour désherber pour aujourd'hui vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous faut sur le marché non mais en fait ça fait que la deuxième année que l'on travaille sur le maraîchage l'objectif c'est une production maximale l'année prochaine pour qu'on puisse servir tous nos pensionnaires avec nos produits de la maison mais on a plusieurs appareils pour lesquels on s'est dit ça il faudrait qu'on le conçoive ou qu'on voit ce qui existe donc on peut très bien mettre en place effectivement lors de rendez-vous réfléchir à des outils que vous auriez besoin tout à fait et on peut à la fois aider à le concevoir et puis en faire la démonstration et nous l'objectif c'est effectivement le conseil des ressources d'aide aux porteurs de projets donc voilà on est à ta disposition et effectivement on peut étudier avec toi tout un tas de projets merci 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 Sous-titrage ST' 501